L'amphithéâtre de l'Inspection générale français de l'éducation du sport et de la recherche à Paris a hébergé hier une rencontre avec le premier groupe d'étudiants CGPE du lycée d'excellence parti en stage d'immersion dans les classes préparatoires des lycées Louis-le-Grand à Paris, Camille Guerin et Poitiers et Henri Poincard de Nancy. Cet important événement organisé sous un format présentiel et virtuel s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale jibouto-française et le développement de CGPE du lycée d'excellence. Il a mobilisé côté jiboutien l'ambassadeur de Jibouti en France, le secrétaire général du MENFOP, l'inspection générale et le lycée d'excellence et côté français l'inspection générale, les responsables et délégations de hautes relations européennes, internationales et la coopération, les délégations régionales, les académiques, aux relations européennes et internationales et à la coopération représentant des lycées partenaires jiboutiens et français. L'événement s'est tenu sur une cérémonie des signatures de convention de partenariat entre le lycée Henri Poincard à Nancy et le lycée d'excellence, concluant ainsi le partenariat avec les trois lycées partenaires au lycée d'excellence. Pour M. Marquez, sous-directeur des relations internationales et la mise en place du CPE par le MENFOP, en même temps récord, force, l'admiration et traduit tout l'engagement de la volonté des autorités jiboutiennes pour mener à bien ce projet. L'inspection générale française qui a organisé cet événement a été largement représentée par Mme Sophie Tardy, inspectrice générale et responsable du Pôle des Affaires internationales et qui a coordonné l'organisation de l'événement et a souligné dans un mot d'accueil le caractère inédite de ce stage d'immersion de cette rencontre des jeunes étudiants avec le IG français qui a la qualifiée de grande première. L'ambassade de Djibouti en France, représentée par son premier conseiller, a salué cette belle coordination, exprimé le souhait de cette collaboration entre les deux ministères puisse permettre la poursuite d'études de ces étudiants ainsi dans le cadre des écoles françaises.